Musique Alors, après avoir traîné les feuilles mortes dans les galeries, qui servent de nourriture, sont déchirées en tout petits lambeaux, digérées en partie, et saturées des sécrétions intestinales et urinaires, pour être mêlées à une grande quantité de terre. Cette terre forme l'humus riche de couleurs foncées, qui recouvre presque tout partout d'une assise bientôt définie, pardon, je recommence. Cette terre forme l'humus riche de couleurs foncées, qui recouvre presque partout d'une assise bien définie, la surface du sol. Van Van Hensen plaça dans un vase large de 18 pouces en diamètre, deux verres. Le vase était rempli de sable, sur lequel on avait éparpillé des feuilles tombées. Celles-ci furent bientôt entraînées dans les galeries, jusqu'à une profondeur de 3 pouces. Au bout d'environ 6 semaines, une assise presque uniforme de sable, épaisse d'un centimètre, entre parenthèses 0,4 pouces, fut convertie en humus, pour avoir passé par le canal élémentaire de ces deux verres. Certaines personnes croient que les galeries de verre, qui souvent pénètrent dans le sol presque perpendiculairement, jusqu'à une profondeur de 5 à 6 pieds, contribuent efficacement à son drainage. Bien que les déjections visqueuses, empilées au-dessus de l'ouverture des galeries, rendent impossible ou du moins difficile l'entrée directe de l'eau de pluie. Ça, j'en reparlerai, c'est inexact. Ces galeries permettent à l'air de pénétrer profondément dans le sol. Elles facilitent aussi beaucoup la descente des racines, de taille modérée, et celles-ci se nourrissent sans doute de l'humus, dont sont revêtus les galeries. Beaucoup de graines doivent leur germination à ce qu'elles ont été recouvertes par des déjections et d'autres enfouies à une profondeur considérable, au-dessous de masses de déjections accumulées, attendent dans un état de léthargie, que quelques accidents à venir les mettent à découvert pour jamais enfin. Les vers sont pauvrement doués au point de vue des organes d'essence, car on ne peut pas dire qu'ils voient, bien qu'ils puissent tout juste distinguer la lumière de l'obscurité. Ils sont complètement sourds. Leur odorat est faible et le sens du toucher est seul bien développé. Là, je dois dire que Darwin se trompe. complètement. En fait, ils distinguent fort bien les vibrations, qu'elles soient ce qu'on appellerait de bruit ou qu'elles soient les vibrations physiques du milieu. Et donc, ils ont un sens du toucher et bien développé. Ils ont un odorat, en fait, ou du moins un sens du goût très développé, contrairement à ce que pense Darwin. Ils ne peuvent donc pas apprendre grand-chose au sujet du monde extérieur. Mais si, justement. Et il est surprenant qu'ils montrent quelques habiletés à garnir leur déjection et de feuilles l'intérieur de leur galerie. Et pour quelques espèces d'entre eux, empiler leur déjection de manière en formée des masses touriformes. J'ouvre une parenthèse, en forme de tour. Bon, on appelle ça aujourd'hui des turicules. Les fameux turicules. Petites tours. Mais il est encore bien plus surprenant qu'ils montrent en apparence un certain degré d'intelligence, au lieu d'une impulsion purement instinctive et aveugle, dans la manière dont ils bouchent l'ouverture de leur galerie. Ils agissent à peu près comme le fera un homme qui aurait à former un tube cylindrique avec différentes espèces de feuilles, de pétioles, de triangles de papier, etc. Car généralement, ils saisissent ces objets par leur extrémité en pointe. Mais pour les objets minces, un certain nombre sont introduits par l'extrémité la plus large. Ils n'agissent pas de la même manière, invariable en tout cas, comme le font la plupart des animaux inférieurs. Par exemple, ils n'introduisent pas les feuilles par leur pétioles. À moins que la partie basilaire du limbe ne soit aussi étroite que le sommet ou plus étroite que lui. Tu nous as caché un truc encore. Ah bon ? Eh oui, Monique nous a dit en aparté que tu avais piqué une cuillère en argent ton voyage de noces. Alors, elle n'était pas en argent. Elle n'était pas en argent. Parce que c'était en voyage de noces, elle était trop fauchée. C'était, disons, une petite cuillère. Même une grosse peut-être. Je ne me rappelle plus. J'étais au bord du lac d'Ocride, qui était à la frontière de ce qui était la Yougoslavie. Aujourd'hui, c'est la Macédoine. Et l'Albanie et la Grèce, c'était un lac. Et sur ce bord du lac, il y avait des vers de terre aquatiques qui étaient là en train de travailler leur truc. Et je me suis dit, ça, ceux-là, je ne les ai pas chez moi, évidemment. Alors, je n'avais rien pour faire des collectes. Donc, ce sont des cuillères qui m'ont permis d'attraper ces animaux et de les mettre dans de l'alcool. L'alcool du coin, un bon raki ou quelque chose qui les a conservés fort bien. Je les ai étudiés après. Bon, c'était des animaux. Une sous-espèce, une espèce aquatique en France. Ça pourrait être une grande découverte. Mais c'est pour dire que je ne pouvais pas me passer d'aller ramasser des vers de terre même en voyage jeûneuse. Ce qui l'a quand même... Elle a commencé à comprendre que j'étais un peu un malade. Mais au moins, les bases étaient claires. Oui, au moins. Voilà, je ne l'ai pas trompé. Même s'il y avait des tentations de par la forme de l'objet étudié, c'était... Bon. Ça restait très sérieux. On va... Il y a des mots qui circulent. Si je te dis autonomie, ça t'inspire quoi ? Auto, onomos, c'est du grec. Ça veut dire que par soi-même, on se sépare. C'est tout. C'est tout. On ne connaît pas autre chose. D'accord. Du mot autonomie. Comme ça, sorti de son contexte, ça ne veut dire que cela. D'accord. On parle de résilience. Oh, résilience. Bon, résilience, c'est un phénomène de physique qui est récupéré dans les discours de Dekobarata. Pas seulement. J'ai connu quelques bons biologistes qui l'ont récupéré et voire même il y a comment... Je ne sais pas s'il faut l'appeler psychologue, je crois que ce n'est pas le mot qui convient, psychiatre peut-être, qui l'a récupéré pour dire la même chose qu'en physique. La résilience, c'est le phénomène que tout simplement un événement arrive perturbe ce que l'on observe et que ce qui est observé a l'aptitude de récupérer pour revenir à l'état initial ou quasiment. Alors, on dit qu'il y a une bonne résilience quand cette récupération est rapide. Alors, ça peut être, si j'ai bien compris, ce psychologue en psychiatrie, mais en physique, c'est... Bon, mettons un ressort. Un ressort, il y a des ressorts qui s'écrasent et puis qui prennent un ton fou et même ne se remettront jamais. Mauvaise résilience. Il y en a d'autres qui reviennent tout de suite. Bonne résilience. Voilà. Donc, le terme de résilience, c'est un usage. Alors, on peut en abuser pour dire qu'il y a de la résilience, mais en général, quand on l'applique dans des domaines qui nous concernent, l'agronomie et l'écologie, c'est parfaitement pifométrique puisqu'on ne mesure pas le phénomène dont on parle. c'est du... On considère qu'il y a une bonne résilience parce que ça va se récupérer. Mais ça, ce sont des jugements qui relèvent ni de la science ni de la technique, mais qui relèvent du pifomètre. Un instrument important, le pifomètre. Très développé. Très développé, très utilisé. La notion de transition, qu'est-ce que ça t'inspire ? Transition, c'est trans, c'est se déplacer. La transition, c'est tout simplement se déplacer. On passe d'un état à un autre. Par exemple, c'est une transition. Bon, je ne peux rien dire de plus. Je ne peux rien dire de plus. La permaculture, on l'a déjà abordé, mais on veut... Oui, la permaculture, moi, je l'ai découverte avec vous. Il faut être franc. Bon, si j'ai bien compris, il y a différentes exceptions. Il y a la permaculture de certains parce que c'est ce qu'ils font. Et pour eux, ce n'est pas plus. Mais c'est quoi ? Ça veut dire qu'on cultive, au sens de culture agricole, on agit pour cultiver en constance. Et par exemple, souvent chez les agriculteurs, c'est une succession de plantes intelligemment ou des fois bêtement, parce qu'on a le droit d'être bête, organisées de façon qu'il y a une culture permanente. Ça a l'avantage de couvrir le sol, de capter les sols, de protéger les sols par la végétation. Donc la permaculture est une chose, bon, a priori, intéressante. Et je dirais qu'il y a des permacultures qui existent depuis toujours, mais ce ne sont plus vraiment des cultures où l'homme intervient constamment, il intervient toujours quand même. Comme la prairie permanente, c'est la plus belle permaculture. Moi, j'ai travaillé dedans. Je n'avais pas conscience que ça s'appelait permaculture. Mais une permanente qui dure depuis des siècles, c'est qu'on ne peut pas faire mieux comme permaculture. Et puis, d'une certaine façon, des forêts anciennes sont des permacultures dans la mesure où les forestiers les exploitent. Donc, le terme peut être étendu à l'usage. Mais ça veut dire que ce ne sont pas des cultures qui s'interrompent avec des périodes où il n'y a plus rien sur le sol, le sol est dénudé, et puis on met une plante. Et ensuite, bon, ça, c'est malheureusement l'état de beaucoup de nos sols actuellement. La permaculture, c'est l'approche inverse de cela. On essaye de toujours couvrir le sol et d'avoir des plans. Moi, je le vois comme ça. C'est peut-être un peu long, mais enfin, je crois que les racines du mot disent bien ce qu'elle veut dire. D'ailleurs, dans les vieilles forêts, il y a des vers de terre. Dans les très vieilles forêts, il y a des vers de terre. Dans les très vieilles forêts, il y a des vers de terre. Il y a même, par exemple, c'est pour l'anecdote, mais, par exemple, dans les Pyrénées, plutôt côté Pays Basque, mais alors, je vais aller jusqu'au Béarn, parce que là, les Béarnées, les Basques, je ne veux pas de... Oui, oui. Je ne veux pas de... Il y a des hétraies splendides dans la montagne, dans les Pyrénées, et dedans, il y a des vers de terre géants qui font... C'est incroyable le travail fou qu'ils font. La plupart sont encore inconnus de la science, puisque dernièrement, je passe aux Pays Basques et on m'a montré un vers de terre qui, sur la photo, comme ça, parce qu'il n'a pas été... Il a été relâché dans la nature. Ils ont bien fait, mais du coup, il n'est pas connu de la science. Il fait 1m80, quelque chose comme ça. Moi, j'en ai décrit qu'il faisait déjà, c'est pas mal, 1m40, 1m60. Alors ça, c'est de la permaculture, si j'ose dire, avec un labour des sols extraordinaires par ces animaux géants. 1m80, ça doit bosser quand même. Ah, mais ça bosse. Ça bosse, et puis surtout, ils vivent longtemps. Plus ils sont gros, puis ils vivent longtemps. C'est comme les éléphants et les souris. La durée de vie n'est pas la même. Les vers de terre, c'est pareil. Mais pareil, on ne connaît pas la durée de vie. On ne connaît pas la démographie des vers de terre. Il faut dire que... Mais bon, il y a des choses quand même, on a des ordres de grandeur. Voilà. Sans plus. Et donc, ça veut dire que, même si on ne connaît pas la durée de vie, plus on a des vers de terre, plus ils sont gros, plus ils sont vieux. plus ou moins, en respectant... C'est une règle biologique assez évidente. Pour qu'un animal devienne gros, ça prend un certain temps. S'il est tout petit et qu'il est tout de suite adulte et se reproduit, ça valide. Bon. Alors, les limites, les extrêmes, ce n'est pas les animaux, c'est les bactéries. Une cellule. Et dès qu'elle est roussée un peu, elle se coupe en deux. Voilà. Reproduction. Bon. Là, c'est le cas extrême. Et alors maintenant, vous prenez à l'autre bout, je ne sais pas moi, des éléphants ou des séquoias chez les arbres. Les séquoias, c'est... combien ? 4, 5, 6, 700 ans, quoi. Et les éléphants, c'est beaucoup moins. Mais enfin, et ils se reproduisent beaucoup plus tardivement. Un éléphant qui ne se met pas en gestation au bout de quelques mois. Alors si vous prenez des souris, ça va beaucoup plus vite. Bon. Donc la proportionnalité de la taille à la reproduction. Alors il y a des grandes théories, une façon de formaliser ça dont les gens se guerriarisent. Je vous fais l'économie de cela. Mais d'un point de vue pratico-pratique, allez, soyons jardiniers, même s'il ne faut plus la retourner. On a gardé une bêche par là dans le coin de la Grange. On prend une pelletée de terre. S'il y a de belles perforations, c'est bon signe. Si on prend... Ben oui. On prend 20 par mois. Là, c'est un problème d'observation. Oui. Bon. Et c'est un indicateur. C'est un indicateur. Un indicateur. Alors il vaut ce qu'il vaut parce que... Bien que les galeries, oui, ça vaut. Ça vaut. Parce que les galeries, si elles ne sont plus utilisées, elles surbouchent. Donc les galeries actives, les belles galeries, ça donne une bonne indication. Donc c'est un bon indicateur. Je suis viticulteur, je suis maraîcher, je suis céréalier, je fais de l'herbe, je prends 20 par 20, je trouve 3, 4 belles galeries, je me dis tiens, il y a quelque chose. Non, non, mais il ne faut même ne prendre qu'une tranche. Oui, d'accord. Parce que 20 par 20, c'est du boulot en masse. Oh là ! Non, non, on prend une tranche et regarde le nombre de galeries, quoi. Qu'on voit, bon, alors évidemment, ce n'est pas une méthode très rigoureuse, c'est... Mais s'il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est un grand... Voilà. En général, la situation est là, c'est qu'il n'y a rien. ou alors il y a quelque chose. Et il y a plus ou moins quelque chose. Et ça, beaucoup d'agriculteurs qui sont attentifs à leur sol, ceux qui sont attentifs à leur sol, c'est une minorité, hélas, savent regarder. Alors évidemment, c'est du pifomètre, j'en reviens au pifomètre, mais bon, ce n'est pas absurde. Faute de tout moyen, faute de toute étude, c'est pas mal. Oui, certains d'entre eux disent d'ailleurs être souvent leur... ils se posent la question, ils nous disent, mais moi je suis éleveur. Alors, ah bon, je croyais que tu n'avais pas d'animaux. Je suis éleveur de vers de terre, certains répondent. Donc, première masse, qu'est-ce qu'ils sont déclarés, comment ça s'appelle ? Ah non, non, ils ne peuvent pas être déclarés puisque ça bosse les jours fériés, ça bosse la nuit, enfin, tu vois bien. Qu'est-ce que pensent les syndicats ? Qu'est-ce que... Eh oui. Non, mais pourtant, il y a des vers de terre rouges. Pourtant, il y a des vers de terre rouges, oui, c'est vrai. Oui, au final, oui. Il y en a parfois des vers quand tu es passé par là. Oui, oui. Il y en a des vers, il y en a des rouges. Je te rends compte. On est dans le mille, Oh oui, on est dans le mille. ils peuvent être rouges, ils peuvent être verts. Est-ce que, d'un point de vue pratico-pratique, un vers de terre, ça se déplace beaucoup ou c'est plutôt sédentaire ? Ah, ah, alors je vous ai parlé du marquage des vers de terre. Bon, quand j'ai fait le marquage des vers de terre, mon but était à la fois de voir leur durée de vie démographique. Ça, j'y suis jamais arrivé parce que j'ai jamais eu les moyens humains de traiter ça avec suffisamment d'animaux qu'on marquait et qu'on relâchait au terrain pour ensuite voir leur durée de vie. Ça, c'est pas possible. Faute de moyens. La technique est bonne. Et j'ai rien inventé parce que il y a des gens qui ont fait ça avec des oiseaux en les marquant. Si on entend ce que tu nous dis du Pays Basque, c'est comme toi, ça peut vivre longtemps un vers de terre. le Pays Basque, oui, c'est évident. Le Pays Basque, par déduction, je suis arrivé à plus de 20 ans sur ces grosses bêtes. C'est peut-être beaucoup plus. D'accord. mais par contre, il y a des vers de terre, je suis sûr qu'ils vivent en moyenne, en moyenne, attention, là, ça compte la mortalité infantile nécessairement moins de quelques jours. Bon. Alors, les adultes, par contre, c'est le cas des animaux qui pullulent sous les écorces, on en a parlé, je crois. et qui également pullulent dans le fumier. J'essaie d'étudier attentivement parce que je m'en suis servi pour faire le traitement des déchets organiques, y compris les ordures ménagères. Alors, eux, c'est pas difficile, ils ont des cocons, quand le cocon est déposé, déjà, au lieu d'avoir en général qu'un embryon, dans les vers de terre, il n'y a qu'un embryon, là, il y en a cinq ou six, déjà, ils commencent par faire fort. Bon, à l'éclosion, on a un petit juvénile qui va prendre un mois pour être adulte. Donc, rien ne se passe pendant un mois. Mais au bout d'un mois, il devient adulte et là, son potentiel et la réalité de ce qu'on voit au laboratoire, on les nourrit bien, on les maintient dans une bonne température, on est très loin des conditions de terrain dans ces cas-là. Là, ils sont heureux et joyeux. Joyeux. Hein ? Ils font un cocon tous les... Je ne me rappelle plus le chiffre exact, deux jours, virgule six, quelque chose comme ça. Mais comme ils ont pas mal de petits jeunes qui naissent de chaque cocon, ils font en réalité un jeune, virgule deux par jour. Vous voyez, un petit peu comme... Alors, c'est une démographie explosive. Alors, c'est intéressant techniquement parce que quand on introduit un inoculum relativement vite par rapport aux bactéries, c'est rien. Mais par rapport à des animaux, c'est très rapide. On a une croissance explosive si toutes les conditions sont bonnes. Donc, c'est bien en termes de... Explosive ou exponentielle, je ne sais pas comment il faut la nommer. Exponentielle. Exponentielle, n'est-ce pas ? Exponentielle. par exemple, par exemple, pour une autre catégorie que j'ai étudiée de moins près, mais quand même que j'observais au champ, par exemple, les bousses de vache. Bon, les bousses de vache, c'est une nourriture, c'est la bénédiction pour les vers de terre. Ils tombent sur la tête de quoi manger. Alors, il y a les anécides qui sont sur place. Si eux ne bougent pas, bon, tant mieux. Pour eux, ils sont plus grands. Mais, il y a, par contre, ces petits épigés, les vers de terre de surface qui cavalent sans arrêt. Quand ils tombent là-dessus, la vie est belle. Là, il n'y a pas de limitation de nourriture. En général, les conditions sont bonnes. Ils font une explosion démographique. Ils pondent, heureusement, des cocons à tour de vase. Puis, il arrive la sécheresse, la bouse de vache aussi est épuisée. Pire, les adultes qui ont dû sont bouffés par les corneilles et autres merles qui ne grattent les bouses de vache et ne demandent qu'à s'alimenter à partir de cette manne formidable. Eh bien, les cocons restent là et ça repart. Moi, j'ai vu, au début, parce que ça, c'était le début de l'usage des ordinateurs qu'on pouvait faire, j'avais heureusement mes verres de terre, mes fameux petits verres de terre de surface. Je les voyais augmenter, etc. Puis, on arrivait à l'été et brutalement, plus de verres de terre du tout. Et à l'automne, résurrection. Alors là, résurrection. La résurrection des verres de terre quand même, difficile à avaler, ça. Et en réalité, il suffisait de regarder les cocons. Les cocons s'accumulaient, s'accumulaient dans le sol, passer l'été. Et à l'automne, comme par hasard, diminuient brusse tellement parce que, tout simplement, ils étaient ouverts et on n'en comptait plus que des vides. Parce qu'avec notre système de lavage de terre, on pouvait voir tout ça. Quelle introspection dans le sol. Et alors, du coup, on voyait que la population repartait. Et c'est une forme de résistance des verres de terre. Un petit peu comme les graines de certaines plantes. Il y a des plantes qui disparaissent, elles ne résistent que par leurs semences et puis quand la saison devient bonne, elles repartent. Ça s'appelle des rudérales pour les plantes. Bon. Et chez les verres de terre, ce sont des épigées de terrain. Ils résistent comme ça. Ils disparaissent. Il n'y a plus un verre de terre qui a la tête d'un verre de terre. Il n'y a plus que les cocons que personne ne voit. On est bien d'accord. Il n'y a pas que la mise en veille, la mise en repos. Il y a aussi la disparition. Exactement. Ceux qui sont dans le sol qui s'enroulent et qui prennent des formes de quiescence. Quiescence, c'est être quiais. On se met en boule et on ne bouge plus. Il y a une date un peu, il y a une période où... Alors, bon, alors, forme de quiescence. Alors là, ces formes de résistance par cocon, là, c'est lié, oui, il y a un cycle de saison chez nous en climat tempéré. Bon, mais, disons, si ça prend n'importe quand, il y a un coup de sécheresse même anormal, il reste toujours des cocons qui vont servir de forme de résistance. Alors, ceux-là, ce sont l'équivalent des plantes rudérales. Bon, ce sont les épigées qui font ça. Alors, dire tous les épigées, je n'en sais rien. Je sais ça de quelques cas de terrain où j'ai pu avoir vraiment des observations concrètes. Ce n'est pas des théories. Quand je vous parle, je ne vous parle que de choses qui sont liées au réel, pas des théories d'écho-baratin. Bon, alors, par contre, dans les autres vers de terre, ceux qui sont dans le sol, il y a de toute façon des formes qui globalement s'appellent de caissances. C'est-à-dire quand il fait froid, ça peut se produire, ils se mettent en boule et ils attendent que ça se passe puisque il ne peut plus s'alimenter. Par exemple, quand le sol gèle, ça c'est très amusant, le sol gèle, ils se mettent en caissances, c'est une histoire pour nous, humains, nos sentiments, c'est une histoire de fou. Au lieu d'aller se mettre en profondeur où le sol reste chaud, non, non, ils viennent à la surface juste sous la glace. Ils sont hors gène mais sous la glace. Hors gèle, mais sous la glace. Ils sont fous. Et alors, en plus, le froid pénètre, les touche. À ce moment-là, ils s'agitent, ils redescendent et ils vont se remettre juste en dessous. D'accord. Ça, je l'ai découvert par des accidents. Par exemple, j'ai essayé au laboratoire pour les travailler dans des conditions d'anesthésie par le froid en quelque sorte. J'ai mis de l'eau froide, glacée. Bon, oui, il ralentissait, il se calmait, parce que à zéro, enfin, à un degré, c'est pas très actif un verre de terre. Mais quand même, ça ne me permettait pas de les disséquer. Ils ont encore de la vitalité. Donc, en fait, ça ne marchait pas. Mais par contre, quand un glaçant les touchait, alors là, ils frétillaient, ils s'écartaient. Alors bon, ça, c'était au labo, je n'ai pas compris. Mais j'ai compris le jour où, dans la nature, j'ai éclaté des sols joliers parce que je capturais des verres de terre en France et il se trouve que la France, elle est comme ça, elle a des montagnes. Je ne sais pas, je prenais une saison qui était en général, c'est pas mal pour capturer des verres de terre adultes et tout. L'automne, ça marche bien, mais quand on monte dans le massif central à certains cols glacés, là, j'avais du mal. Il y avait ça de gelé. Et alors, c'est pas difficile, ça s'éclate. On soulève le bloc de terre et qu'est-ce qu'on voit sous le bloc de terre, tout un tas de verres de terre qui sont en train d'hiverner. On se dit, ils sont zinzins. Mais quand on connaît l'histoire que j'avais vue au laboratoire, ils ne sont pas zinzins. Et c'est même très logique parce que quand il n'y a plus moyen de manger, eux, le froid, ils n'en souffrent pas. Ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas obligés de marcher à 37. C'est pour ça que le zinzin, c'est nous qui sommes zinzins. De penser qu'ils sont zinzins, le froid est pour eux une façon de se couper l'appétit. Ils marchent à 12. Ils marchent à 0 degré. Ils marchent à 0 du coup. Ils marchent à 0, ils marchent peut-être même un petit peu en dessous parce que l'eau dans le sol ne se congèle pas à 0 degré parce qu'il y a des sels dans le sol. Ça, c'est de sorte que la température réelle de prise de glace et je ne sais pas, je ne me suis pas baladé avec un thermomètre, mais bon, elle est peut-être de moins 1, moins 2, moins 3 dans le sol. Alors, ils sont là à 0 degré, donc besoin métabolique, d'activité métabolique minimaux, pour ne pas dire nul. Et du coup, ils peuvent hiverner tranquillement en attendant que les choses s'améliorent et qu'ils puissent se nourrir proportionnellement aux besoins. Ça, c'est une chose très importante à comprendre. Dans les sols, les organismes des sols ne sont pas, comme nous, obligés de marcher à 37 degrés. Ils marchent à la température du milieu. Et, corrélativement, tous, que ça soit les plantes, que ça soit les micro-organismes, que ça soit les vers de terre, ils sont tous, je vais lâcher un mot grossier, poïkilotherme, ça veut dire une température qui est réglée sur leur milieu. Et ils fonctionnent en harmonie ensemble, conjointement. Autrement dit, quand on dit comment, les micro-organismes aident à la digestion des vers de terre, il faut bien comprendre que si tout le monde tombe à zéro, et bien, ça ne sert à rien. Les vers de terre n'ont pas besoin de plus d'aide que ça, les micro-organismes ne peuvent pas les délivrer, et d'ailleurs n'ont pas envie de le faire, eux aussi sont en caissance. Tout le monde est tranquille. Alors ça, je vous ai longuement développé la caissance en hiver, mais en été par la sécheresse, c'est pareil. On l'attend impatiemment. Et quand on mesure la... comment... Par exemple, pour employer un terme en agronomie, le point de flétrissement ou de finaison, je ne sais pas, PF. C'est-à-dire le moment où le sol ne délivre pas d'eau aux plantes. Les plantes ne peuvent plus pomper d'eau. Voilà, en gros. Parce que le sol retient le peu d'eau qu'il lui reste et ne le livre pas aux plantes. Bon, ça, c'est une vieille méthode qui s'exprime en agronomie en PF. Point de flétrissement, je crois. Bon, mais en physique, il vaut mieux parler de suction. Bon, et ça se mesure en millipascal. Bon, ça, je l'ai fait. J'ai même des techniques qui m'ont permis de le faire avec précision. Les vers de terre et, je le sais, les micro-organismes tombent en panne et les plantes ont de même valeur. Tout le monde arrêt buffet, il n'y a plus d'eau, tout s'arrête de fonctionner. Ça ne veut pas dire meurt. Mais tout le monde se met dans des formes de résistance. Et l'été, c'est le cas, tout le monde rentre en quiescence. Alors là, c'est la quiescence qui est réglée donc. Je vous ai parlé par la température, là, elle est réglée par l'eau. Là, il y a une troisième forme de résistance chez les vers de terre. C'est vraiment un réglage sur l'eau. Ce n'est pas la température, au départ. Mais là, si on est en été, la température, elle est joyeuse. Oui, mais elle peut être excessive. Il y a des niveaux d'insolation. Ou non. Je ne sais pas, Marcel, il y a des niveaux d'insolation aujourd'hui sur un sol presque nu. Moi, je peux imaginer que le vers de terre dessous, il en chique. Tu poses un thermomètre au mois de septembre en ce moment. Non, il descend. Il descend. Il descend. D'accord. Non, le sol a une énergie thermique. Non, non, ce sont les plantes qui peuvent en prendre plein la figure. Mais encore, regarde les plantes équatoriales, elles sont de fortes températures. Et il y a de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. De toute façon, le vers de l'air et le vers de terre. Disons que les fortes températures, c'est le problème. Évidemment, s'il y a une évaporation extraordinaire et qu'il n'y a pas d'eau, là, c'est rapé. On n'a pas... Bon. Mais tu vois, le facteur limitant, c'est l'eau. On n'a pas oublié que le vers de terre est hydraulique. C'est une machine hydraulique. On n'a pas oublié. Non. Non, on n'a pas oublié. Il faudrait que j'en parle un petit peu de ça. Justement, avec d'ailleurs, lié à l'hydraulique en général, même des champs. Je le ferai tout à l'heure. Alors, je reste sur mes histoires de régulation d'activité. Oui. Bon, donc, qui est sens ? Alors, dû au froid, ils se mettent à 0 degré ou même un peu en dessous. mais de façon de ne pas avoir de besoins énergétiques. Donc, en gros, ils ont coupé la machine. Et puis, l'été, quand ça manque d'eau, ils se mettent en boule aussi pour se protéger autant que faire se peut pendant les périodes au même moment où les plantes souffrent d'absence d'eau, fan, donc ne fonctionnent plus vraiment, et où les micro-organismes, eux, se mettent également en sport et tout ce qu'on voudra. Tout le monde s'arrête. Le sol s'arrête. Ça veut dire que... Pro sec. Oui, mais ça veut dire que s'il n'y a pas de problème d'eau, on va avoir un laps de temps plus long dans lequel les verres vont être actifs. Oui, pour cela. Ah, il y balance, pour cela. J'ai deux champs. J'ai un champ A, un champ B. Dans mon champ B, j'ai des couverts végétaux, j'ai une réserve utile en eau dans le sol qui va bien, j'ai une gestion du pâturage ou des couverts qui font que je n'ai pas eu d'érosion et on y reviendra. Ça veut dire que de mon champ A à mon champ B, je vais avoir une activité sur les verres qui est bien plus longue. Mais la végétation pousse aussi. Les micro-organismes sont aussi. Bref, la fertilité est là. C'est là où je voulais en venir, la fertilité est là. Ça veut dire qu'on a un potentiel beaucoup plus important pour produire de l'azote, pour recycler de la matière organique, etc. Non, parce qu'il y a un bruit qui court qui dit que le verre de terre il s'arrête à telle date dans telle condition. Alors voilà, j'allais y arriver. Alors ce bruit-là n'est pas faux, je suis même à l'origine du bruit. Il semblerait, il semblerait, pour t'avoir lu un peu. Ah, mes heures perdues ! Alors non, parce qu'il y a des verres de terre qui, des verres de terre malins, je dirais, mais eux qui ne sont pas calés sur ton champ justement et ni sur nos irrigations artificielles. Eux, ils connaissent le rythme de la nature et des saisons. Alors attention, ça c'est vrai pour les anésiques, ceux qui descendent en galerie et encore pas tous car c'est, bon, disons que ce sont les vrais anésiques, ceux que j'appelle anésiques tout court. parce qu'il y a les épis anésiques qui marchent comme des épis jets de surface mais qui, quand ils deviennent gros, deviennent des anésiques. Alors là, ça trompe un peu. Alors ceux-là n'ont pas appris à faire ça. Par contre, les anésiques se sont calés sur le rythme des saisons. Alors, il faut se mettre à la... pour comprendre comment ils se sont calés et pourquoi ils se sont calés, il faut se mettre à la place des verres de terre, si j'ose dire. Bon, le printemps, c'est très beau, le sol qui s'est glacé en fin sort. Et Choboff, ils montrent près de la surface d'ailleurs. Les verres de terre suivent la température optimale dans le sol. Ils ne sont pas à un niveau. Ils ont des galeries verticales, c'est pour ça. C'est pour se mettre à la bonne température. Alors, à l'automne, les sols sont très chauds stockés dans l'été. Ils sont même le plus chauds à l'automne. C'est une chose... Moi, j'ai mis des thermomètres à différentes profondeurs, mais à un mètre de profondeur, je vous assure que au mois de septembre, ce n'est pas encore réchauffé complètement. Ça sera au mois d'octobre. La pointe, c'est assez extraordinaire. Un mètre, hein ? Un mètre. Alors, il va sans dire qu'à 20, ce n'est pas du tout ça. Ça suit déjà un peu plus notre propre perception, mais il y a une grosse inertie dans le sol. bon. Donc, l'activité biologique dans les sols à l'automne est très importante dans les sols, alors qu'on voit, nous, les feuilles tomber et qu'on voit les plantes commencer à perdre la tête, si j'ose dire, parce qu'il fait froid. Bon. Il y a des gelées nocturnes, etc. Mais en l'été, dans le sol, il fait chaud et il y a des racines qui poussent. bon, c'est très... C'est un rythme dans le sol qui est différent de la surface. Alors, le printemps, c'est l'inverse. Ça se réchauffe en surface alors que l'hiver a accumulé le froid. Alors, les vers de terre montent près de la surface. Ils vont même se mettre ici, là, dans la garrille, sous les pierres. On soulève des pierres et on a des vers de terre géants sous les pierres qui se réchauffent. Bon. C'est vraiment... Ils ne se broncent pas parce qu'ils seraient mangés par les oiseaux, mais ils sont sous les pierres bien chaudes. Bon. Ça, c'est un rythme normal. Et alors, le printemps continue, les plantes poussent, produisent énormément de... J'en ai parlé hier, de produits que nous, on ne considère pas, comme les pétales de fleurs, les glumes de graminées, etc. Toutes les petites... La matière première, en l'occurrence. Voilà. Toutes les petites feuilles qui poussent et qui sont abandonnées par les plantes qui sont en pleine croissance et que tout ça, les vers de terre se régalent. Et donc, là, il n'y a pas de problème. Ils sont en croissance. La vie est belle. Mais alors, on arrive au mois fin mai. C'est même le chiffre que j'ai bloqué à si tôt, c'est-à-dire au niveau de Dijon. C'est le 28 mai. C'est même d'une précision d'horloge. En réalité, je prenais les activités des vers de terre tous les 8 jours. Alors, ce n'est pas un jour près. Il faut prendre ça comme ça. Mais enfin, c'est tout à fait fin mai. D'un seul coup, alors, qu'ils peuvent, qu'ils fassent une température convenable et tout, les vers de terre arrêtent. Bon. Se mettent en diapose. Alors là, c'est diapose. C'est une forme de caissance bien particulière qui est calée sur la durée du jour. comprendre que des vers de terre qui vivent dans la terre, qui vivent dans le noir, sont calés sur la durée du jour. Bon, alors, on inverse le raisonnement. Ils sont calés sur la durée de la nuit. Et la nuit se réduit. On arrive dans les nuits les plus courtes. Ça veut dire qu'ils ont moins de possibilités de venir manger en surface sans se faire bouffer par les prédateurs. la durée déjà. La production végétale, pour eux, elle se termine. Les végétaux sont en train de finir leur maturité, mais ils ne font plus grand-chose, en fait. Ils remplissent le grain, on va dire. Voilà, ils remplissent le grain. Ouais. Hasta luego. Je vous dis encore ? Ouais. Merci pour tout. C'est super. Franchement, tu m'as fait sortir de ma tanière. Ah ouais, mais je savais que j'y arrivais, tu sais. Non, mais le pire, c'est qu'il y a elle n'est pas commode pour ça. Parce qu'en fait, elle est timide. Et pour le reste non plus. Mais oui, mais... Elle est timide. Pour le reste non plus. Nous aussi, on était timide. Merci, en tout cas. Et à une prochaine. On se tient au courant. Bye bye. Et alors, donc, j'en étais où ? Ah oui. Alors, il faut se mettre à leur place. Oui. Ils n'ont plus le temps d'aller à la mangeoire pendant la nuit. Ça se réduit. Ça devient un vrai travail, quoi. Ça devient court. D'un gros garde-manger. Les plantes ne produisent plus grand-chose à ce moment-là. Elles sont en train d'achever leur maturité. Et donc, pour eux, c'est vraiment... Il n'y a plus rien à mettre dans le coco. Alors, il y a une sélection naturelle. C'est beau. Darwin, il sert à quelque chose pour la sélection naturelle qui a fait qu'ils ont, comme beaucoup d'êtres vivants. Oui. Là, Darwin ne savait pas tout ça. Une horloge interne. Les oiseaux savent très bien qu'il faut se reproduire au printemps pour avoir des oisillons qui apparaissent à temps quand il y a encore de la nourriture avant l'arrivée des frimains et de l'hiver. Bon, et ça, c'est ce qu'on appelle la photopériode. Bon, les fleurs, c'est pareil. Elles fleurissent de telle sorte que les fruits vont arriver à saison. Ben, eux, là, ils savent qu'ils vont vers l'absence de casse-croûte et alors que la température du sol augmente. Donc, leurs besoins métaboliques, ils ont besoin de casser la croûte, augmentent. Alors, il y a une sélection naturelle qui a fait qu'ils rentrent en diapo. C'est un ordre hormonal cette fois-ci. Et ils s'enroulent pas pour des raisons de température ni d'humidité, mais pour des raisons de durée de la nuit ou du jour, comme vous voudrez. Et donc, ils savent que là, ils vont passer dans une période difficile où ils n'arrivent plus à s'alimenter suffisamment pour eux-mêmes. Alors, ils passent dans une forme de métabolisme où, par exemple, ils vont dépenser moitié moins d'énergie que s'ils étaient restés normaux. Et ça, on le mesure. Alors là, pour une fois, on peut travailler au laboratoire, vous voyez, je sors de ma tanière de l'écologue de terrain, on prend un verre de terre dans ces conditions-là et on le met dans un respiromètre. On mesure sa respiration. Eh bien, s'il est en activité, il respire le double. S'il est dans cet état de diapose, moitié moins. Autrement dit, il passe dans le mode économique. Il est passé en petite première, en première, en boîte de vitesse et tranquille, tranquille, il attend que ça se passe. Alors, ça, c'est commandé par le cerveau et par des hormones du cerveau qui enregistrent la durée du jour. Exactement comme nous, on a une chronobiologie pour se réveiller la nuit et le matin, etc. et que quand on change de continent avec un avion, comme par hasard, on se réveille en pleine nuit. Comme par hasard. Bon, tout ça, on entend bien que cette histoire-là, elle n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait beaucoup de jours fériés au mois de mai et les 35 heures. C'était avant. Je pense que de ce point de vue-là, les verres de terre ont été très en avance sur nos règles sociales. On est d'accord. Non, mais il faut bien le reconnaître. Autrement dit, ce sont bien des progressistes. C'est pour ça qu'il y en a qui sont rouges. Mais ce n'est pas les rouges, le pire, qui ont cette propriété-là. Ils sont noirs. Alors, peut-être des anarchistes. Peut-être. Finalement. L'envers du décor, comme dirait ça. Voilà. Il faut absolument qu'on donne l'éclairage politique. Allons-y. Juste, si on peut revenir une minute sur l'idée, parce qu'on ne l'a pas tout à fait traité. On a fait une belle histoire entre-temps, mais l'idée du déplacement, malgré tout. Du déplacement et de la sédentarité ou pas. Bien sûr, en fonction. Bon, alors. Mais c'est, là aussi, c'est parce que là, on est dans la partie des milliers. Bon, je vous ai dit que j'avais fait des marquages et que ça n'a pas, je n'ai pas pu le faire pour la démographie, parce que je n'ai pas pu attendre ni avoir les moyens humains. Il faudrait avoir beaucoup plus de moyens humains. Par contre, quand même, les ayant lâché comme ça en quantité sur un terrain, je me suis arrangé pour étudier en bordure du terrain. ce qui se passe. Comment ils quittent la zone où on les... Alors, ceux qui étaient marqués par cette coloration amusante, découverte par Ursula Maynard. Avec les cakes. Avec les cakes. colorants du cake. Bon, alors, on a tendance à rendre service cette technique. Et alors, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que les anisiques, ceux qui ont des galeries verticales, qui explorent toutes les nuances nourrissantes en surface, bon, en gros, restent sur place. C'est leur galerie, c'est chez eux. Oui, enfin, disons que certains d'entre eux, alors là, il faut encore être nuancés, certains d'entre eux migrent sur 1m, 1m50. Ça, c'est la chose normale. Bon, ben voilà, on a une... Bon, et alors, par contre, oui, c'est plus subtil encore. Parce que, par contre, quand il y a des pluies, et des pluies violentes, de type orageuse, il y a 1%, ou 2% peut-être d'entre eux, des aventuriers, qui partent, en profitant du fait qu'ils ne vont pas se sécher, pour cause. C'est ce qu'on retrouve sur les routes, d'ailleurs. C'est bien le problème. C'est spectaculaire. Dans les trottoirs, dans les caniveaux, les gens disent « Qu'est-ce qu'il y a comme vers de terre ? » C'est 1 ou 2%. Ceux-là ? Ben, ceux-là, ils prennent un risque énorme. Ils se disent, ils vont les voir. Alors, ils prennent un risque, je dirais, modéré, dans la mesure où, regardez bien les oiseaux quand il y a un bel orage. Ils sont sur un fil électrique. Moi, je ne suis pas ornithologue, je ne suis pas un spécialiste, mais je n'en connais pas beaucoup qui se mettent à partir en chasse au verre de terre à ce moment-là. Et pourtant, c'est le moment où certains d'entre eux prennent des risques inconsidérés, je dirais, et se mettent à partir. Mais est-ce que ça veut dire que cette migration, puisque c'en est une, est-ce qu'elle participe de la diversité génétique ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est aussi ça, peut-être ? Alors, diversité génétique... Au brassage, au brassage. ...à l'intérieur d'une espèce, je ne peux pas en parler puisque je ne la connais pas. Voilà, moi je sous-entends un brassage, mais qui pourrait s'envisager. Non, mais il y a plus intéressant de leur point de vue, si j'ose dire. Après tout, je parle en leur nom. Une fois n'est pas coutume, mets-toi à la place d'un verre. Donc, ce qui se passe, et ça c'est assez spectaculaire dans certains cas, c'est que c'est pour eux l'opportunité de conquérir de nouveaux territoires. C'est-à-dire, là où l'espèce... Je ne peux parler qu'au niveau de l'espèce. À l'intérieur de l'espèce, je n'ai pas d'études génétiques qui me permettent de... Donc, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. C'est probable que ça doit jouer aussi un rôle. Mais, en dehors de leur territoire, ils quittent leur territoire, ils quittent l'endroit où l'espèce existe. Et alors, comme ils la quittent au moment des pluies, etc. En général, c'est entraîné par l'eau. Ils ne vont pas bien loin, les poissons adorent les orages et les pluies. Tous les pêcheurs vous diront c'est le moment d'aller à la pêche. Donc, les poissons doivent se gorger. Donc là, la génétique s'arrête. Bon. Les vers de terre sont tout simplement oxydés. Mais enfin, c'est toujours une histoire de probabilité. Il y en a quelques-uns qui échappent à ça. Et alors, par exemple, on a une espèce. Là, c'est extraordinaire d'ailleurs. Bon. Allez, je vais sortir son nom. Son nom d'espèce. Pas son nom de genre. C'est Octolasium, au départ. C'est d'ailleurs un mauvais nom. j'ai été obligé de revoir ma copie là. Mais l'hygrome. L'hygrome, ça veut dire de la Loire. Bon. Et alors, effectivement, c'est un vers de terre très curieux. Je ne le trouvais que... Alors, c'est très précis. Pas dans le sable de la Loire. La Loire est un fleuve qui a beaucoup de... comment... d'alluvions déposées. Bon. Un peu moins aujourd'hui parce qu'on a fait des barrages sur la Loire. Mais quand même, c'est un fleuve avec des inondations importantes, etc. De grosse dynamique, oui. Et qui a donc des variations de niveaux qui étaient considérables, sont moins aujourd'hui. Et alors, vous êtes au bord de la Loire. Vous regardez sur... dans les alluvions déposées. Il n'y a pas de ver de terre. Vous vous mettez dans le sol à, mettons, 30 mètres du bord du début de la végétation, il n'y a pas cette espèce. Mais vous vous mettez dans les 5-6 mètres. Alors bon, ce n'est pas toujours 5-6 mètres parce que ça dépend du micro-relief. Mais enfin, c'est pour donner une image. Vraiment la bordure où la végétation est en place, où ça fonctionne, et vous trouvez cette ver de terre. Alors, la première fois que j'ai trouvé, je n'ai pas réalisé, j'ai dit qu'un. Bon, comme je n'avais pas encore mis le nom latin sur ces animaux, parce que c'était vraiment quand je découvrais la France, mais j'ai retrouvé toujours au bord de la Loire, toujours comme ça, de sorte que, comme il était au bord de la Loire, j'ai appelé bêtement l'hygrom, qui veut dire de la Loire. Bien. j'avais tort. Parce qu'après, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé en Haute-La Loire, comme par hasard. Et là, au source. Là, il était en plein champ. C'est-à-dire que cet animal était en plein champ et tentait l'aventure d'envrair de nouveaux terrains. Et l'aventure se terminait plus ou moins mal. Je pense que les poissons devaient en prendre un bon nombre. Mais ils arrivaient à se mettre sur le bord dans des sols qui sont encore instables, où ils peuvent prendre leur place. Mais très vite, ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur parce qu'il y a déjà d'autres vers de terre compétiteurs qui les empêchent de rentrer à l'intérieur vraiment des terres. De sorte qu'ils restent dans cette marge étroite tout le long de la Loire. Et alors, depuis, depuis, parce que depuis, on a découvert que la Loire, n'est-ce pas, elle a un moment, elle est à Haute-Loire, il y a un moment, elle est tellement haute qu'on passe la limite de la, comment, de la séparation des eaux avec le Rhône. Et alors, j'ai commencé un jour, par hasard, à retrouver cette espèce, pareil, au bord du Rhône, etc., mais cette fois-ci au niveau du Vaucluse. Et depuis, elle a été retrouvée ailleurs. Il y a le même phénomène du côté du Vaucluse. En fait, cette espèce est dans vraiment la Haute-Loire, à cheval, sur les deux bassins versants. Et comment, tant que l'aventure, et bon, qui se termine, bon, je dirais, pour Amboë, puisqu'ils arrivent quand même à coloniser quelques territoires. Voilà. Donc, ce sont des colonisateurs par migration. Alors là, une belle migration. Mais, et somme toute, avec une entrée agronomique forte. Ben non, parce que ça se casse la figure dès l'instant qu'ils rentrent dans le milieu stabilisé, donc agronomique, on dira, il y a des vers de terre locaux qui leur prennent la place et qui ne leur laissent pas de quoi se développer. Oui, mais tout le temps de cette transhumance, ils font du boulot. Ah, mais je pense qu'ils font leur boulot. Ils font leur boulot. C'est pour ça que je parle d'agronomiste, sous-entendu. Non, cette... Non, non, mais écosystémiquement, ils font que ça. Voilà. Toi, je change de vocabulaire. Pas de souci. Non, non, mais ça, c'est le puriste. C'est le puriste, mais pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure. Bon, alors, voilà le cas de migration qui sont assez spectaculaires. dans cette aptitude, bon, c'est... Parce que, si vous revenez sur ce que j'ai dit hier de ces vers de terre qui n'ont pas bougé pendant des millions d'années, alors vous vous dites, ils racontent des blagues, quoi. Ben, en réalité, c'est que quand un vers de terre arrive dans un territoire où il y en a déjà un qui occupe la même place écologique, il ne peut pas s'installer. C'est le cas de ces animaux-là qui arrivent dans un milieu qui est encore perturbé par les phénomènes érosifs et de dépôts de sédiments, mais dès l'instant qu'on rentre dans la terre intérieure, hop, ils sont bloqués par les autres vers de terre en compétition. Les vers de terre, n'oublions pas, comme tous les animaux d'ailleurs, crêpes de faim dans la nature. Ils se reproduisent toujours trop, tout simplement pour occuper la place. Si jamais elle devient bonne, et si on ne se reproduit pas assez, on disparaît, donc on se reproduit toujours trop. Ça, c'est une règle absolue. On vit dans l'excès au jour le jour. Oui, l'excès. Alors l'excès est ajusté, est ajusté sur les possibilités quand même, mais c'est toujours en excès. Voilà. Le maximum. On peut faire des grands discours écologiques, des baratins écologiques là-dessus, mais c'est tout à fait normal. Les plantes sont pareilles. Regardez le nombre de graines qu'elles font pour remplacer un individu. C'est la même chose. Bon. C'est bon.